Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Qu'adviendra-t-il à l'avenir des cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement officiel ? Cette question, vous êtes nombreux à vous la poser, enseignants, parents ou élèves, depuis que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt déclarant ces cours dits philosophiques facultatifs. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Benoît Van der Merschen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque et vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair dans cette affaire. Mais avant toute chose, je vous propose de regarder cette interview réalisée en compagnie de Véronique De Thiers. Véronique De Thiers est cette maman qui, il y a quelques années, a refusé d'inscrire ses enfants aux cours de morale et aux cours de religion. Un cas qui est à la base de l'arrêt rendu récemment par la Cour constitutionnelle. On l'écoute et on se retrouve juste après. Ma plus grande fille a 27 ans, donc déjà il y a 20 ans, quand je l'ai inscrite en première primaire, j'avais fait un acte de rébellion en disant non, je ne veux pas l'inscrire, mais j'étais très jeune et on m'a dit pas question, vous devez le faire. Et donc j'ai obtempéré l'argument d'autorité, donc j'ai obtempéré et je l'ai inscrite. Comment a été reçu à l'époque votre demande ? La directrice ne l'a pas bien reçu du tout parce que c'était vraiment un acte complètement incroyable pour elle de demander une chose pareille et elle était tout à fait perdue face à cette demande. Pour moi, pour nous, pour notre famille, il est incroyable de devoir étiqueter son enfant. Donc il passe toute son école maternelle, les enfants tous ensemble et puis il rentre en première primaire et là, crac, boum, le couperet tombe. Il faut les séparer deux heures par semaine et les séparer sur base de conviction. Donc c'était ça qui nous heurtait. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, un atelier philo. Donc vous allez réfléchir ensemble. C'est pas un débat, c'est pas un combat, c'est pas essayer d'avoir raison et prouver à l'autre qu'il a tort, c'est donner des raisons à ce qu'on pense et pourquoi on pense ça. Moi, je rêve d'un nouveau cours qui rassemble les élèves et qui aborde un certain nombre de thématiques, la citoyenneté démocratique, la philosophie, le faire les yeux, l'histoire des religions et surtout qui amène ces enfants à réfléchir et à réfléchir par eux-mêmes. Il y a un nombre incroyable de savoirs qui ne sont pas abordés à l'école, des savoirs qu'on peut appeler savoirs critiques citoyens, tout ce qui est en lien avec le développement durable, toutes des questions comme celles-là qui ne sont pas abordées à l'école. Moi, je pense qu'il est important pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent construire une société demain plus juste et plus solidaire, que ce cours aborde un certain nombre de choses importantes. Benoît Van der Merchen, Véronique de Thiers a donc eu gain de cause. Ces enfants ne devront pas suivre le cours de religion ou le cours de morale à l'avenir. Mais est-ce que ce cas individuel peut à lui seul remettre en question l'ensemble du pacte scolaire comme on a parfois pu l'entendre ces derniers jours ? Écoutez, moi je pense qu'on a aujourd'hui un enseignement dont les règles d'organisation découlent d'un pacte qui date de 1959 et en 2015 la société est quand même très différente et je pense que c'est encore un peu absurde de garder ce carcan. Il faudrait le re-questionner. On a un enseignement pour lequel on investit quand même énormément d'argent pour des résultats en termes d'inégalités qui sont plutôt désespérants. L'école est un lieu de reproduction des inégalités sociales alors que justement il faudrait tirer tout le monde vers le haut. Il y a une volonté aujourd'hui de la part du gouvernement de mettre en place ce qu'on appelle un pacte pour un enseignement d'excellence. J'aurais préféré moi un enseignement de l'égalité, un enseignement solidaire. Mais on nous promet de pouvoir aborder toutes les questions là-dedans sans tabou. J'espère que ce sera réellement le cas et pas un exercice de communication. Mais il est clair qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une école adaptée aux enjeux de notre temps. Et ici, par le biais d'une décision de justice, on fait un peu bouger les choses. Tant mieux. Mais c'est dommage que ce ne soit pas sur le plan politique que cette question a été réglée. Sur le contenu, on a entendu dans l'interview Véronique Dautierre appeler de ses voeux l'instauration, la création, pourrait-on même dire, d'un cours de philosophie pour remplacer ces cours de morale et de religion. Est-ce que c'est clairement vers ça qu'on va ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus flou que ça encore ? Ça reste encore un petit peu flou. Mais il faut bien se rendre compte qu'on est face à une opportunité gigantesque et je dirais même exaltante. Dire que maintenant, chaque parent peut demander la dispense pour les cours de religion et de morale, si on avait vraiment un petit peu de volonté politique, on rend totalement ses cours facultatifs et on libère deux heures dans la grille horaire où on peut enfin, pour discuter des questions de sens, avoir tous les élèves ensemble et pas, comme le disait Madame de Thiers, séparés sur une base confessionnelle. On sait, dans la société d'aujourd'hui, qu'on a besoin que les personnes puissent se rencontrer dès le plus jeune âge, échanger. Ça peut être conflictuel, mais la gestion des conflits, ça fait partie de la société. Autant le faire de manière encadrée, apprendre à connaître l'autre, ses convictions, ses envies. Je trouve qu'on a vraiment une belle opportunité. Mais ce cours, il reste évidemment à écrire. Il faudra évidemment arriver avec du questionnement philosophique, arriver avec cette notion de citoyenneté démocratique qu'on arrive bien à comprendre, que nous avons des règles communes qui doivent permettre justement de nous relier et qui font sens pour l'ensemble de la société. Il faudra aussi apprendre à connaître les convictions des uns et des autres, sans être dans une dynamique d'endoctrinement, mais juste pour arriver à comprendre et échanger. Donc c'est un magnifique défi, mais aux politiques, ici, à passer le grand braquet. Oui, vous dites, il faudra, dites-vous, mais est-ce véritablement vers là qu'on se dirige ? Est-ce là la volonté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Ou quelle est, en l'occurrence, la volonté, pour autant qu'elle existe, de la Fédération en la matière ? Alors, l'accord gouvernemental prévoyait de remplacer une heure de cours de religion et de morale par un cours commun d'éducation à la citoyenneté. Ce qui est en soi déjà une avancée, mais qui reste un peu une solution belgo-belge, où on reste un peu au milieu du guet, on n'ose pas aller jusqu'au bout d'une logique. Et ici, ce une heure, une heure, va poser plus de problèmes, qui ne va apporter de solutions. D'une part, parce que sur le plan organisationnel, ça va être très compliqué. Surtout sur le plan pédagogique, une heure, qu'est-ce que l'on peut réellement réaliser ? Et puis, la demande de dispense qui découle de cette décision, la cour constitutionnelle, elle vaut pour un cours de deux heures comme pour un cours d'une heure. Donc, autant essayer de, ça me paraît vraiment très important, de prévoir d'emblée quelque chose pour les familles qui demanderont une dispense pour leur enfant. Je pense qu'il est important, Madame la ministre de l'Enseignement a dit qu'elle voulait un encadrement pédagogique adapté, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière ? On ne demanderait pas une dispense pour mettre son gosse à l'étude. Autant essayer de faire quelque chose qui ait un minimum de sens à ce moment-là. On a entendu plusieurs professeurs de religion, mais aussi des professeurs de morale, s'inquiéter des conséquences pour leur emploi de cette décision de la cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a lieu réellement de s'inquiéter dans le chef des professeurs de morale, en l'occurrence ? S'inquiéter, je ne sais pas. En tout cas, se poser des questions à partir du moment où il y a tant d'incertitudes qui devraient, donc je le répète, être clarifiées par le politique, sur son métier, on peut comprendre que des professeurs de morale et de religion se posent des questions. Il y a un souci qui a été celui de tous ceux qui militaient pour la suppression du caractère obligatoire de ce cours, mais que l'on retrouve également en souci partagé par l'ensemble des partis politiques, c'est la préservation de l'emploi. Donc, on parle de mesures transitoires, de formations complémentaires. Tout cela, je comprends, reste encore pour l'instant assez flou, mais je pense que si on détermine assez rapidement le contenu de ce nouveau cours général, que serait ce cours commun, que l'on détermine quels sont les titres qu'il faudra pour pouvoir le donner, sans doute que pas mal de professeurs qui donnent ces cours dits philosophiques aujourd'hui pourraient se retrouver comme étant le titulaire de ce nouveau cours. Dernière question, il nous reste peu de temps. À la rentrée, à quoi pouvons-nous nous attendre concrètement ? Alors, à la rentrée ici, directement en septembre en 2015, je pense que, contrairement à ce qui a été dit par certains en disant que cette arène n'allait pas changer le cours des choses parce que du côté des randophones, il n'y avait pas beaucoup de demandes de dispense. Ici, je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de demandes de dispense et donc il faudra que tous les pouvoirs organisateurs prévoient quelque chose pour remplacer ce cours et quelque chose qui soit consistant. Eh bien, nous ferons le point en septembre. Benoît Van der Merchel, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada